Près de 200 migrants, en majorité des Tunisiens, ont été récupérés en mer Méditerranée alors qu'ils projetaient de rejoindre l'Europe. Dans un communiqué diffusé ce mardi, le ministère tunisien de la Défense indique qu'au cours du week-end dernier, il a fallu neuf opérations différentes pour intercepter les 194 candidats à l'exil. Parmi eux, figurent 118 Tunisiens et 76 personnes originaires d'Afrique subsaharienne. avec une tranche d'âge située entre 2 et 49 ans. Lundi, huit corps avaient été repêchés au large de Zarzis, dans le sud-est de la Tunisie. Face à cette pression migratoire, les autorités tunisiennes disent manquer de moyens. Si la Tunisie est un pays de transit pour de nombreux Africains subsahariens, une part croissante de ses ressortissants, surtout des jeunes, tente de prendre la mer pour fuir une situation économique et sociale très difficile. Le pays nord-africain compte 4 millions de pauvres sur une population de 12 millions. En raison de conditions météorologiques généralement clémentes, le mois d'octobre est encore propice aux traversées de la Méditerranée, mais ces routes maritimes restent très dangereuses. Selon l'ONU, plus de 3 200 personnes sont mortes ou disparues dans ces eaux en 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada